Depuis l'élection d'Emmanuel Macron, son prédécesseur, François Hollande se fait discret. L'ancien chef de l'État refuse de commenter la politique actuelle et il évite toutes les interviews. Nos confrères de télé Loisir dévoilent la nouvelle et François Hollande accordera sa première interview télévisuelle à Michel Drucker. Une étonnante surprise pour tous les journalistes qui rêveraient d'avoir les premiers mots de l'ancien chef de l'État. Il faut dire que cet été, François Hollande et Michel Drucker avaient été vus ensemble en vacances et les deux hommes semblaient passer un bon moment. Dans le célèbre fauteuil rouge, il sera peut-être possible d'en savoir plus sur sa relation avec Julie Gaillet, qu'il vit maintenant au grand jour. Non Stop et Hop le vous en dit plus sur cette interview inédite. Michel Drucker va changer les codes et dans son fauteuil rouge, il ne sera pas question de politique, ou peu. L'ancien chef de l'État a été invité pour parler des attentats du Bataclan qui ont eu lieu le 13 novembre dernier. Ces attaques touchent encore les Français et certains artistes, comme Raphaël, refusent de jouer au Bataclan. François Hollande sera accompagné de Caroline Langlade, une rescapée de l'attentat du Bataclan. La présidente de l'association Leaf for Paris présentera son ouvrage Sorties de secours sur le plateau. Il faudra attendre le 12 novembre prochain pour découvrir cette interview inédite et les premiers mots de François Hollande seront suivis de près.